Aujourd'hui, un petit cours de piquing pour mon cousin Jean-Marie. Aujourd'hui, on va avoir le piquing A' et B'. On avait vu déjà le piquing A. Pour rappel, le piquing A, c'était pouce, index, pouce, majeur, pouce, index, pouce. Le piquing B, c'était pouce, pouce, index, pouce, majeur, pouce. Donc déjà, avant de passer au A', il faut bien savoir faire ça. Donc le A et le B. Après, on avait vu dans un deuxième temps qu'on pouvait mettre de la mélodie ici. Donc c'est le piquing A avec les actions ou l'extérieur. Donc action ici sur la corde de Si, extérieur sur la corde de Mi et action sur la corde de Mi. Et là, pareil, au moment où on gratte avec le majeur. Donc c'est le piquing B avec les actions et l'extérieur. Et aujourd'hui, on va complexifier un petit peu le piquing A, pour qu'il va devenir le piquing A', et le B qui va devenir le piquing B', en tout simplement commençant la mesure avec deux doigts, avec le pouce et le majeur en même temps. Donc sur le B', ça va donner, on va gratter, pouce, index, clac, tac, pouce, majeur, pouce. Et sur le B', ça fait pouce, pouce, index, pouce, majeur, pouce. Donc au départ, on fait, donc sur le B', tac, tac, et sur le tac, 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 sur le B', tac, tac, tac. Et après on continue la mesure normalement. Donc c'est un petit coup à prendre au départ, tac, 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 tac. Donc ça permet quoi ça ? Ça permet de mettre plus de mélodie. Donc sachant que là, j'ai mis cette corde-là à gratter, pareil, la corde de Si, pareil. Mais on peut aussi gratter la corde de Mi au départ. On peut faire des actions ici. Quand on commence une mesure, on peut faire une action ici, on peut faire une action ici. Donc ça fait mélodie ici, ici, action ici, ici. Et après ensuite, action ici, ici. Donc on peut combiner pas d'action là au départ, une action là, à l'extérieur. Après, venir ici. Après, faire un petit A', avec une action là, par exemple. Et puis, pas d'action ici. Après, je recommence ici, avec un B', etc. Donc il y a plein de combinaisons possibles. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à faire son piquing A', son piquing B' sur les accords. Et à faire les actions, les accords, comme je ne vais pas toutes les remontrer. Ça fait l'objet d'autres cours. Mais j'avais montré toutes les actions possibles sur les accords. Alors on peut se faire les actions sur le Do, par exemple, les actions sur le Sol. Ça reste tout le temps les mêmes. Et on les fait en faisant du piquing A', après du piquing B'. Sachant que souvent, le plus qu'on utilise, c'est le B'. De temps en temps, un petit peu de A, voire de A'. Mais le plus, celui qu'on utilise le plus facilement, en tout cas moi, c'est celui-là. Parce qu'il est plus syncopé. Celui-là, il est plus en... Et lui, il est plus syncopé. Et donc ça fait plus penser au rythme bas, bas, haut, haut, bas. Et les syncopes, c'est un peu... Ça donne un petit côté sympa. Donc je vais remontrer ce que ça donne. Je vais prendre un accord de Do. Un accord de Do. Et je vais faire le piquing A. Donc ça, c'est le piquing A normal. Et donc le piquing A'. Donc au départ, j'attaque avec ces Do doigts-là. Taille, index. Donc après, je peux attaquer là aussi. Pardon. Et puis après, je peux attaquer. Donc là, j'ai fait deux vols extérieurs. Next. Donc il y a plein de combinaisons possibles, en fait. Donc par exemple, là, sur le Do normal. Extérieur. Double. Extérieur. Action. Donc voilà, on peut s'amuser déjà, sur le piquing A'', à faire tout ça. Donc après, le piquing B. Je vais le montrer là. Donc le B' ça va être. Et après, pareil. Je peux... Donc on peut s'entraîner à faire toutes les possibilités de l'extérieur. Et l'extérieur. Et l'action. Voire même action ici. Donc s'entraîner à faire Pitting A prime, B prime avec les actions qu'on connaît sur le Do Comme j'avais déjà montré sur le Do Après ça, ça permet de pouvoir mettre des mélodies un petit peu où on veut Alors par exemple, moi j'avais retrouvé à peu près la mélodie de Gaëtan Roussel, Les Belles Choses Donc ça donne ça Là je vais faire, il y a beaucoup de Picking B prime en fait dedans, un tout petit peu de Picking A prime mais c'est que du prime en fait Donc au début je commence ici ma mélodie elle est là donc ici et après elle va être là donc là et après sur un Sol là après donc extérieur et puis après le Sol normal donc en gros c'est c'est à peu près ça voilà donc quand on le met dans le Picking ça fait A prime avec l'extérieur B prime B prime A prime avec l'extérieur A prime Toi tu disais Et là ça chante pour Un tout petit détour Parfois chacun des peaux C'est souvenir C'est souvenir des belles chausses C'est souvenir Et là je fais l'extérieur Là je repars sur le couplet Et ainsi de suite Voilà Alors du coup il y a un petit truc que je voulais dire c'est que Quand par exemple si on veut changer sur le Do La basse elle va se retrouver au dernier moment Là c'est facile mais si on veut faire un accord plus par exemple un Ré donc vous passez à La on n'a pas le temps de le faire Donc là ce que je fais au moment de je lâche j'ai le temps d'aller sur mon Ré c'est à dire que ma dernière passe alors sur un piquinia prime parce que si on essaye de le faire ça fait saccadé et il vaut mieux faire L'accord David elle n'est pas fausse contrairement à ce que peuvent dire les puristes ça sert à rien de vouloir faire l'accord jusqu'au bout il vaut mieux bien poser son accord avoir le temps donc vraiment si on veut se donner un peu de temps la dernière basse que ce soit en A ou en B on lève et on la joue à vide et ça nous laisse le temps hop d'aller sur l'autre accord voilà c'était juste un petit truc sinon il faut bosser le A prime B prime avec les positions d'accord qu'on avait vu dans les autres cours toutes les positions sur le Do le Fa toutes les actions qu'on peut faire voilà au boulot mon cousin Jean-Marie salut salut